Chers compatriotes, chers enfants du Bénin plus que jamais debout, il y a des rêves qui ne finissent même pas avec la fin de la nuit. Il y a des rêves qui ne finissent pas avec le nouveau jour qui se lève, car ce sont des rêves conçus et modelés dans les couleurs même de l'astre solaire, le jaune. Ce jaune dont se vêtissent nos écureuils, ce jaune qui est le présage des plus riches trésors que nous promet l'avenir. Il y a des rêves qui, depuis des jours, me font dormir l'âme en paix, et au petit matin, me réveille le cœur gai et heureux d'être enfant de ce bout de terre que l'on appelle République du Bénin. Du Caire au Cap de Nairobi à Dakar, l'aube nouvelle a retenti et apporté la bonne nouvelle à tous les peuples de la terre, qui ignorent encore qu'en terre béninoise, de nouveaux hommes naissent et qu'une nouvelle histoire s'écrit. Vous, dont on a pendant longtemps bouché les oreilles par les inepties les plus aberrantes, vous, dont on a voilé la vue par les incongruités les plus saugrenues, quittez votre état de surdité ou de cécité et constatez avec moi que ma terre est entrée dans une nouvelle ère. En terre béninoise, nous nous serrons les coudes pour, en bloc, avancer dans le concert des nations. Voyez-vous nos écureuils avec quelle fierté et délicate arrogance ? Tourne en cauchemar la vie aux dinosaures du foot africain ? Dans le firmament égyptien, de deux petits souffles, nos rongeurs chéris ont encore un peu plus obscurci l'étoile noire ghanéenne. Venis à la rescousse pour corriger ce crime de lèse-majesté, les dix lions indomptables du Cameroun se sont rapidement retrouvés en cage. Et jamais ils n'ont pu récupérer de la fatigue que nos écureuils ont semé en eux. C'est ce qui explique leur lourde chute face au Nigeria, nos frères et voisins de l'Est. Et lorsque les analystes, consultants et pronostiqueurs les plus avertis s'attendaient à nous voir servir de casse-côte au lion de l'Atlas, nos écureuils envers et contours, contre l'arbitre, contre l'infériorité numérique, ont déjoué tous les pronostics en précipitant le retour au royaume chérifien du 11 marocain. Oh écureuil, quand tu nous tiens ! Ta combativité à la Cannes 2019 symbolise tout ce qu'au quotidien nous vivons depuis trois ans. Sous le soleil et la pluie, nous bâtisons jour après jour, dans l'adversité interne et externe. Nous construisons brique par brique la nouvelle image que de nous, nous voulons donner au monde. Tel le sifflet angolais, en toute perversité, s'est acharnée contre nos écureuils. Une certaine presse africaine et française, au moyen de propos mensongers et violents toutes déontologies, s'est jurée de clouer au pylori notre démocratie. Dans l'adversité d'ici et d'ailleurs, le capitaine a tenu bon le gouvernail et nous récoltons en silence les lauriers de nos efforts pour confirmer à l'humanité que rien de grand, dans le bruit, ne se crée. L'efficiente reconstruction aurait pu poursuivre sa silencieuse marche, mais les écureuils nous ont positivement trahis en révélant tôt ce que l'on mijote pour bluffer et séduire le monde entier plus tard. Au Caire, nous sommes un chemin pour le toit de l'Afrique. Au Caire, nos écureuils ont à cœur de révéler au monde que chez nous, nous mangent et engrangent de l'énergie pour foutre dehors tous les grands qui ne savent pas qu'au Bénin, la cadence et la danse ont changé. Au Caire, nous passerons à la casserole. Tous ceux qui, trop près de notre feu, se hasarderont. Obstinément, nous et nos écureuils voulons marcher vers demain. Nous voulons aller vers notre destin. Répondre oui au rendez-vous du festin final qui, au pied des pyramides, nous donnera le prophète et nous situera mieux sur le visage de la terre. Et puisqu'avec les écureuils, la révélation au monde du nouveau Bénin a commencé, allons jusqu'au bout alors dans tous les domaines de notre vie. Pour ça, je dis vive les écureuils et que vive le Bénin ! Sous-titrage ST' 501